bonsoir alors bonsoir bonsoir est ce que c'est la première fois que tu joues à berlin oui et c'est aussi la première fois que tu es à berlin oui ouais et t'es arrivé quand je suis arrivé ce matin et voilà on a appris au dernier minute que le concert a été annulé pour toi c'était difficile de changer ou ça a été con en fait c'était difficile d'attendre de savoir si j'y avais joué ou pas et ça a duré un petit bout de temps quand on est juste simplement à 6h et 7h pour qu'on allait pouvoir jouer ici mais le lieu est assez fantastique et quand t'arrives à berlin tu as envie de rencontrer des lieux comme ça on était dans un bar un peu plus tôt qui avait le même genre d'ambiance je pense que j'aime bien j'aime bien cette décoration avec plein de noeuds différents et avec des vieilles tapisseries je trouve ça vraiment attractif en fait donc je crois que c'est tout j'en ai ce que je pensais aussi sur toi c'est le truc d'harmonie en fait quand j'ai vu l'album je sais même pas le mot en français mais cava le cava qu'est ce que vous dites en français pour ça ? pochette la pochette de l'album je me suis dit à mon avis on peut être très très à la recherche d'une harmonie harmonie c'est ça aussi ? je sais bien travailler c'est pas voilà en fond de moi là de toute façon c'est pas moi qui fais la pochette en fait c'est une artiste qui s'appelle Agnes Montgomery qui a fait cette pochette là et qui a passé beaucoup de temps sur le disque à écouter des morceaux et à s'en inspirer et à rentrer dans le univers et à ressentir quelque chose à la fin et après s'il y a une harmonie il va tout de temps mieux en fait moi je trouvais qu'il y en a d'une aussi pour en trouver avec Agnes moi je trouve ça vraiment en écoutant les chansons en même temps en rouvallant la pochette mais vraiment je me suis dit moi ça va très bien ensemble en fait merci beaucoup ça fait plaisir que ça marche comme ça enfin que ça soit relevé puisque nous c'était un peu de la manière là qu'on a pu travailler la pochette aussi en fait on réécoutait les morceaux et on voyait voilà si ça vivait avec le visuel ou pas pour moi ça me paraît un peu essentiel ouais en fait avant d'avoir écouté l'album j'ai vu la pochette et je me suis dit bon ça donne envie en fait c'est clair ouais par contre je suis je suis allé dans berlin en cherchant des gens qui connaissent un peu la musique française mais la personne ah c'était toi ouais c'était moi j'ai vu les vidéos en fait sur l'outil et alors ? et euh bah je trouvais ça bien en fait parce que t'allais dans des bars c'est ça non ? dans les bars, dans une tabrie et au cimetière aussi en fait j'ai vu un vidéo de clip où c'était tout noir ouais c'était au cinéma et on entend Midnight et en fait on entend quelqu'un parler derrière quelqu'un qui parle avec quelqu'un d'autre c'était toi ? ouais c'était moi ah d'accord en fait ça m'a vachement intrigué quand même et euh... non mais en fait je trouvais la démarche intéressante d'aller dans des bars et de faire écouter des groupes que les gens ne connaissent pas et de voir leurs réactions, de voir si ça leur plaît ou pas le bon problème c'est que c'est en allemand donc c'est dur de se faire dire en fait ouais on va réfléchir sur les sous-titres mais il me faut de l'aide d'elle en fait bah ouais ouais il faut faire les sous-titres là hein c'est bien beau de filmer mais... et quand j'ai vu ton live j'étais assez... euh... qu'est-ce qu'on peut dire ? euh... là je suis en honte euh... qu'est-ce qu'on me dit ça en fait ? choqué non c'est pas choqué, étonné étonné parce que tu fais tout en même temps en fait on a l'impression... je me suis demandé est-ce que tu es vraiment là-dedans quand même parce que c'est énorme à mon âge de faire tout en même temps de chanter, de voir comment ça se passe avec la technique et tout ça en fait je pense que c'est euh... enfin c'est comme travailler un instrument c'est comme jouer de la guitare et chanter en même temps je pense qu'au départ c'est très dur mais si tu t'y habitues en fait t'arriver à quoi le faire et s'occuper des machines ou de lancer des choses à certains moments et en même temps réagir en fait bah euh... surtout dans ce contexte-là t'as l'impression d'être un peu un chef d'orchestre que tu lances les partitions en fait les unes après les autres et euh... et euh... ouais en fait c'est une histoire d'habitude plus ça va, plus t'es habitué, plus euh... plus t'arrives à bien le faire en fait mais euh... ça demande du travail aussi comme travailler un instrument et chanter à la fois ça veut dire que tu es quand même quelqu'un de très curieux c'est sûr ouais parce qu'en fait quand j'ai vu euh... quand j'ai vu l'album et quand j'ai écouté de la musique c'est pas un style, c'est pas un style genre voilà il fait du blues ou euh... le piano c'est vraiment un mix c'est quelque chose très curieux quoi à mon avis pareil pour moi ça peut être un compliment dans le sens où euh... je cherche souvent en fait la... la diversité en fait j'essaie de ne pas trop me répéter et d'aller en tout cas vers des choses qui me... qui me changent en fait euh... et euh... j'ai l'impression que quand j'essaie un peu faire quelque chose j'ai envie de défier autre chose et euh... du coup j'observe d'autres groupes qui font d'autres choses et qui m'impressionnent énormément et j'aimerais être aussi bon qu'eux dans tel domaine ou dans tel domaine et euh... bah par exemple en Allemagne moi récemment j'ai découvert euh... euh... mode selector et modérate hein... modérate c'est un... un groupe composé d'apparates et de mode selector et euh... c'est des gens très très doués en musique électronique en fait qui ont des euh... euh... une sorte de logiciel c'est une sorte de matrice euh... un peu interactive et qui peuvent en fait euh... euh... donc il y a des... il y a des algorithmes qui... interagissent sur le son et qui peuvent placer un peu d'une manière euh... enfin... comme ils ont envie de le placer quoi et euh... et j'aime ça en fait à chaque fois en fait j'aime bien par exemple moi j'ai... je pense que j'ai mes limites en musique souvent je vais un peu à... à l'évidence euh... à ce qu'il y a de plus rapide pour arriver à mes idées mais du coup j'ai aussi envie d'approfondir en fait j'aimerais bien être un bon guitariste j'aimerais bien être euh... meilleur sur les machines électroniques euh... voilà j'ai l'impression que j'ai plein de lacunes quand je regarde euh... plein de groupes à droite à gauche et euh... mais euh... mais c'est tant mieux parce que ça te nourrit et ça te pousse en fait pour la suite parce que si à un moment donné tu te sentais peut-être un peu trop complet sur quelque chose mais euh... tu aurais peut-être moins de moteur en fait pour continuer à trouver autre chose mais ouais ça aussi c'est quelque chose que j'ai senti rapport à toi parce qu'en fait j'ai lu que euh... toi t'habites pas qu'à Paris mais aussi à Philadelphia c'est un... en fait moi j'étais pendant un an j'étais à Paris mais c'était clair que je vais rentrer chez moi j'étais pas vraiment entre les deux pays mais quand même pendant un an j'étais et j'imagine d'être toute la vie un peu entre les deux ça crée des choses un peu... ça fait quatre ans en fait et euh... en fait ça a été un peu spécial parce que j'ai besoin de me poser et d'avoir une certaine routine dans ma vie et de euh... j'ai besoin de m'ennuyer parfois en fait ça m'aide aussi à créer ça m'aide aussi à... à réfléchir sur moi-même ou à observer et euh... les voyages c'est super en fait ça te remplit énormément mais ça... c'est euh... c'est presque trop d'un coup quoi en fait ça... t'as besoin de digérer en fait les choses un petit peu pour pouvoir les euh... les analyser et les vivre et les euh... et les faire ressortir en fait quand... quand on lue est artistique et quand on lue c'est... c'est... c'est de la musique quand même Ouais... j'imagine que ça doit être dur quoi de euh... en fait... en fait c'est pas... c'est pas... c'est pas... le même cadre c'est vraiment autre chose c'est vraiment une... société différente mais ça par contre c'est quand même plaisant parce que j'ai une tendance quand même à m'ennuyer en fait dans Paris quand je reste toute une année sur Paris en fait mon rêve ça a toujours été de quitter Paris quand même à un moment donné j'ai pu avoir des fantasmes sur toutes les villes du monde enfin... sauf Paris mais j'aime... j'aime quand même Paris j'aime bien revenir sur Paris j'aime bien retrouver certaines racines mes parents ont vécu là quoi... voilà... dans leur jeunesse et je pense qu'ils m'ont transmis quand même un peu une partie de... d'amour de la ville mais euh... je me demande pourquoi je suis pas venu avant en fait c'est une ville qui est tellement attractive il faut manger des donuts des donuts ? c'est quoi les donuts ? ce sont des kebabs ah d'accord voilà... mais des vrais kebabs ah ils sont bons à Berlin ? ils sont bons à Berlin parce qu'à Paris c'est pas terrible c'est connu pour... pour... et aussi des curry boost des curry boost des saucisses d'accord ok des saucisses coupées dans un petit morceau d'accord dans des sandwichs aussi ? ah ouais mais non les saucisses ils te donnent une assiette en... j'ai jamais j'ai pas testé encore ah t'es pas ? j'ai pas testé encore et il faut hein ah ouais ouais et euh... quand tu par exemple compares le public ici dans une toute petite salle à Berlin et euh... par exemple avec la cigale à Paris on met pour le... et ben il y a des similarités malgré tout quoi même si c'est totalement différent parce qu'il y a une proximité qui fait que ça fait un concert différent mais euh... je sais pas il y a des personnes qui après le concert sont venus directement pour te voir après voilà il y avait moins d'élan que tu peux avoir à la cigale quand t'as mille personnes qui viennent te voir parce qu'ils ont payé leur place parce qu'ils ont écouté tes disques voilà ils sont tous vraiment réellement venus pour te voir quand mais euh... ici je pense qu'il y avait peut-être des gens qui voulaient peut-être voir aussi notre groupe et qui avaient été déçus mais qui se sont dit qu'ils allaient quand même poursuivre leur soirée donc il y avait quand même un peu un... un mix de... des personnes et euh... et donc du coup il y avait des personnes qui découvraient aussi il y a des personnes qui m'ont donné des retours après il y avait d'autres personnes qui ne m'avaient peut-être pas vu avant et qui... qui m'avaient vu parfois mais ailleurs et qui me transmettaient quand même des choses bah après les morceaux mais aussi beaucoup après le concert en fait j'ai l'impression que ma musique est un peu intimiste